bonjour bonjour à tous ce soir en espérant que chacun est passé une bonne journée avec le Seigneur Yeshua dans sa présence et voilà encore en ce jour un temps de partage le Seigneur voilà Jésus-Christ est le même hier aujourd'hui et étonnellement voilà le titre de ce partage et voilà on va laisser le Seigneur nous conduire et en espérant que voilà que ces messages on croit que par la grâce du Seigneur que ça puisse fortifier des âmes encourager ceux et celles qui suivent ces messages et partage et par la grâce du Seigneur et le but de ces messages c'est de nous sauver le but des messages que le Seigneur nous donne c'est pour nous sauver c'est pour notre salut voilà pour qu'on puisse être délivré qu'on soit restauré et qu'on puisse voilà marcher dans ses voies et et garder ses commandements voilà le but des enseignements que le Seigneur peut nous donner c'est pour l'édification du corps de Yeshua frères et sœurs et voilà ce n'est pas pour se glorifier que nous prêchons la parole c'est pour que le nom du Seigneur soit connu que le nom du Seigneur soit planté dans les coeurs des hommes et des femmes au nom puissant de Yeshua de Nazareth et donc voilà donc donc on va attendre un petit peu que les frères et sœurs se puissent connecter on va essayer de ne pas être très long parce que souvent on dit on va pas forcément être long mais il y a tellement de choses des fois à partager que le temps peut manquer donc voilà donc parfois c'est des enseignements qui peuvent durer une heure deux heures deux heures mais je crois que voilà vous pouvez vous laisser conduire prendre une fois partie par partie et ça va aller à la grâce du Seigneur Jésus-Christ Yeshua Amashia notre sauveur celui qui règne celui qui est vivant et qui revient et nous prions que le Seigneur puisse se révéler encore dans nos coeurs se révéler encore dans les nations se révéler encore dans les coeurs des hommes et des femmes voilà qui ont besoin de lui parce que c'est une souffrance frères et sœurs de vivre sans le Seigneur c'est une souffrance comment dire incroyable une souffrance mais c'est phénoménal de vivre sans le Seigneur en fait vivre sans le Seigneur c'est comme si tu as une vie sans espérance voyez et dans le monde les gens courent après les choses de la terre voilà au quotidien sans penser à leur éternité voilà pourquoi une autre devoir à nous chrétiens c'est d'aller annoncer l'évangile pour que les hommes puissent entendre qu'il y a un royaume des cieux que les hommes entendent qu'il y a un paradis que les hommes entendent qu'il y a un sauveur mes amis et c'est pas nous qui allons convertir les âmes c'est le Saint-Esprit lorsque la parole sera proclamée et bien c'est ainsi que le Seigneur va toucher les cœurs va parler au cœur voilà pourquoi nous ne devons pas réfléchir à savoir comment ils vont te sauver frère annonce seulement la parole et le Seigneur fera le travail dans le cœur des hommes et des femmes qui entendront cette parole frères et sœurs et c'est magnifique mes amis vous comprenez voilà pourquoi il faut proclamer cette parole voyez se proclamer la parole c'est ça qui nous sauve c'est l'évangile pur mes amis et on va prendre un passage dans dans hébreu chapitre 13 au verset alors hébreu alors on va prendre hébreu hébreu 13 on a dit c'est ça hébreu 13 au verset 8 au verset 8 voilà dans hébreu 13 verset 8 Yeshua HaMashiach est le même hier et aujourd'hui et pour l'éternité waouh pour l'éternité mes amis Yeshua est le même hier aujourd'hui et pour l'éternité il va prendre dans la version Bible Semer que j'aime bien ça dit Jésus Christ est le même hier aujourd'hui et pour toujours donc on voit pas là que notre Seigneur il ne change pas frères et sœurs c'est c'est magnifique hein c'est à dire que quelqu'un en fait l'être suprême qui ne change pas nous les humains on peut changer voyez on peut ne pas tenir nos promesses on peut faire du mal aux gens on peut l'humain c'est comme ça qu'il est l'humain on peut comment dire comment dire décevoir quelqu'un tu vois tu vois mais lui le Seigneur il est éternel Waouh, 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 waouh Il est éternel Waouh, 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 waouh Mes frères et sœurs Voyez Donc on a affaire à notre sauveur On a affaire à celui qui est éternel Voyez Qui est le même Hier, aujourd'hui, éternellement C'est-à-dire qu'il ne change jamais Tu ne verras pas de changement en lui Tu vois C'est-à-dire que tu peux t'approcher de lui Il ne va pas changer Il est amour, il est paix, il est puissance Il est justice C'est-à-dire qu'il ne change pas mes amis Tous ses attributs ne changent pas Il est le même hier, aujourd'hui Et éternellement mes frères et soeurs Waouh ça c'est magnifique frère Et voilà pourquoi nous l'adorons Voilà pourquoi nous l'aimons Parce qu'il ne change pas Vous voyez Il ne change pas Et on va voir dans un autre passage On se laisse conduire Il y a un passage Seigneur nous conduit dans Il est la parole Il est la parole de vie Donc il ne change jamais en fait Voilà c'est lui la parole C'est lui la parole Il ne change pas Jean 8 Au verset Voilà 50 C'est un passage qui me vient Dans mon esprit tout de suite Et Jean 8 Je vous le dis Avant qu'Abraham soit venu A l'existence Moi je suis Donc en fait on voit par là Que les juifs Voilà Avaient affaire A celui qui est éternel Frères et soeurs C'est glorieux Vous imaginez le Seigneur Venait à notre génération Dans notre génération A notre époque même Mes frères et soeurs Je vous dis la vérité Qui Je vous dis Qui l'aurait accepté Qui l'aurait suivi Parce que nous sommes Dans notre génération Où les hommes Comment dire Suivent les gens Par Par apparence Pour les Comment dire En fait dans ce monde là Beaucoup jugent les choses Les gens Sur les apparences Vous voyez Les apparences Et aujourd'hui Si tu vas prêcher la parole du Seigneur Je disais Qu'aujourd'hui les gens Beaucoup jugent Les gens sur les apparences Et Et je vous dis la vérité Si tu venais en pot de chameau Dans notre génération Le Seigneur venait en pot de chameau Venait Avec Des habits Qui ne sont pas là Pour attirer le regard Je vous dis la vérité Même nous là On aurait pu Le mépriser aussi Frères et soeurs Vous voyez Parce que l'humain Ainsi qu'il est L'humain Méprise Les choses Méprise Comment dire La parole du Seigneur Méprise Son créateur Il méprise Le Seigneur Cette génération Elle aime seulement Les choses Qui frappent le regard Mes frères et soeurs Les choses qui frappent le regard Et le Seigneur A fait Le contraire Il va à contre courant Vous voyez Il va à contre courant Notre Seigneur Il ne marche pas Comme le monde Marche Et si nous voulons Suivre le Seigneur Nous devons Nous attendre A ce que le Seigneur Nous fera aller A contre courant Il nous fera marcher A contre sens Le monde entier Le monde entier Aura un langage Le monde entier Aura une directive Le monde entier Aura une pensée Et le Seigneur Vient avec sa parole Tu aimeras ton prochain Comme toi même Le monde te dira Oeil pour oeil Dant pour dent Le Seigneur te dira Aime ton prochain Comme toi même Fais du bien A celui qui te fait du mal Frère Ça là c'est une parole Qui est terrible Vous voyez Une parole Que le monde Ne peut accepter Pourquoi Parce qu'il nous faut Recevoir La vie du Seigneur En nous La parole du Seigneur En nous Pour nous réformer Pour nous régénérer Pour nous remplir Pour nous Frère je vous dis Vous voyez Et si tu n'as pas Le Seigneur Le vrai Elohim Le vrai Dieu Dans ton coeur Le vrai créateur Dans ton coeur Dans ta vie Tu ne pourras jamais Pardonner Je te dis la vérité Tu ne pourras jamais Aimer comme lui Tu ne pourras jamais Parler comme lui Nous tous On ne pourra pas Agir comme lui Si aujourd'hui Nous avons quitté Le monde Nous avons quitté Le péché La pensée du monde Le système de ce monde C'est parce que Nous avons reçu La pierre angulaire Mes amis On a reçu le rocher On a reçu l'eau La vie Le feu On a reçu le machia Dans nos coeurs Et de ce fait Il nous transforme Il nous ramène A son image Le Seigneur Jésus Christ Est venu mourir sur la croix Pour nous ramener A son image Vous voyez Afin qu'on puisse penser Comme lui Le Seigneur veut Que tu penses Comme lui Mes frères et soeurs Il veut qu'on agisse Comme lui Voilà pourquoi Dans la parole On a appelé Chrétien Ceux qui le suivent Chrétien veut dire Être comme Jésus Christ Être comme Yeshua Notre maître Alléluia Et la parole nous dit Que tout dissipe accompli Je dis bien Tout dissipe accompli Sera comme qui Comme son maître Nous devons ressembler A notre maître Yeshua Amashia Frères et soeurs Voyez Nous devons imiter Nous devons imiter Amashia On doit parler Comme Yeshua Amashia Nous devons prêcher Comme Yeshua Amashia Sa parole Frères et soeurs Alléluia Parce qu'il est la parole Waouh Et on a lu ce passage Dans hébreu On va le reprendre Hébreu Hébreu 13 13 8 La parole nous dit Verset 8 La parole nous dit Yeshua est le même hier Et aujourd'hui Et pour l'éternité C'est qu'en gros Parce qu'il est la parole Le Seigneur est la parole Voyez Voyez Il ne change pas Il est le même hier Aujourd'hui Et éternellement Mes frères et soeurs Qu'est-ce que ça veut dire ça C'est-à-dire que lorsqu'on lit la parole On a vu la gloire du Seigneur se manifester On a vu les morts qu'il a ressuscité On a vu les guérisons qu'il a opéré Cela veut dire qu'il n'a pas changé Vous voyez Il n'a pas changé Ces choses sont encore d'actualité Parce que notre Père est le même Yeshua est le même Et cet enseignement sur le Seigneur Sur l'évangile véritable C'est ce qu'on doit prêcher Dans les églises aujourd'hui Mais malheureusement La parole N'est plus proclamée dans son entièreté La parole a été diluée La parole Dans les églises Je vous dis la vérité C'est rare d'obtenir L'évangile véritable Prêché Qui amène les gens A adorer le Seigneur Qui amène les gens A avoir l'amour pour le Seigneur Qui amène les gens A tomber amoureux du Seigneur A donner leur vie au Seigneur Voyez Parce que pour que Comment dire Pour que les gens tombent amoureux du Seigneur Il faut qu'il y ait des prédicateurs Si personne ne prêche Comment croiront-ils Quand tu reçois cette perle Qui est le Seigneur C'est ce précieux Qui est le Seigneur Tu ne peux que le partager Autour de toi frère et sœur Donc un chrétien qui ne partage pas Jésus Christ autour de lui Et bien c'est un égoïste Le monde te dira Non la foi Chacun sa foi C'est pas ce que la parole nous dit Au contraire La parole nous dit Qu'on doit briller La parole nous dit Qu'on doit briller Dans ce monde Comme des flambeaux C'est ça la parole Que la parole dit Voyez Si on ne fait pas attention On va se conformiser A cette génération Se conformiser A ce siècle Et on va commencer A parler A agir Comme le monde Nous fait Comment dire Veuille nous faire agir Voyez Et que ça veut dire C'est-à-dire que Le Seigneur ne pourra pas Agir pleinement Pourquoi Parce que En fait L'homme mettra un frein A l'action De Yeshua Dans cette génération Mes amis Voilà pourquoi la parole nous dit Qu'il est le même hier Aujourd'hui Et éternellement En gros Dans Jean 1 nous dit que Le Seigneur est la parole Comment se mettait la parole Donc en fait La parole là C'est la même hier Aujourd'hui Et pour toujours La parole ne change pas Le Seigneur ne change pas Jésus Christ ne change pas Il est le même hier Frères et sœurs Hier C'est-à-dire qu'il y a Des siècles en arrière C'est le même Par rapport à 2000 ans C'est le même Encore aujourd'hui Par rapport à hier C'est le même Par rapport à il y a 30 ans 50 ans en arrière 200 ans 3000 ans 5000 ans 6000 ans Aujourd'hui Il n'a pas changé C'est le même créateur Le même Mes amis Waouh Les hommes ont changé Le temps a changé Les siècles ont changé Le climat a changé Mais il a toujours été le même Mes amis Il a vu toutes choses Voyez Parce que c'est lui qui a tout créé en plus Donc il a vu la dégradation de l'homme La dégradation de la moralité de l'homme Il a vu comment l'homme a été tenté dans le jardin d'Éden Il a vu comment l'homme a succombé au diable Il a vu comment le diable il a tout vu Mes amis Il était là Il est éternel Le même hier Aujourd'hui Éternel On l'appelle aussi l'ancien des jours Frères et sœurs C'est-à-dire que le Seigneur connaît toutes choses Mes amis Mes amis Il connaît tout Donc si tu veux savoir les choses Va voir le Seigneur Tu veux On va là pour qu'il ne faut pas aller consulter les marabouts Tu vois Il ne faut pas que l'homme puisse remplacer le Seigneur dans ton cœur Parce que le Seigneur connaît toutes choses Mes amis C'est l'enseignant par excellence C'est le Seigneur Et il doit retrouver son poste Sa position dans le cœur de ses enfants Dans le cœur de ses élus Dans le cœur de son église La première place revient au Seigneur Et est pour le Seigneur Parce qu'il est le même hier Aujourd'hui Et éternellement Le Seigneur a horreur de l'idolâtrie Il a horreur Comment dire Qu'on puisse adorer les images taillées Adorer la créature Plutôt que le créateur Qui est béni éternellement Alléluia Waouh 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 Hébreu 13 8 Yeshua HaMashiach Est le même hier Et aujourd'hui Est pour l'éternité Donc on a vu dans la parole Comment dire Daniel Qui a été jeté Dans la fosse au lion Ben qu'est-ce qui s'est passé Le Seigneur l'a sauvé Parce que la parole nous dit Qu'il campe autour de ceux Qui le craignent Le Seigneur est autour De ceux qui le craignent Autour de ceux Qu'il adore Autour de ceux Qui gardent sa parole Autour de ceux Qui gardent ses commandements Il est avec toi Mon frère Donc ne crois pas que Tu es seul Dans ta maladie Tu n'es pas seul Le Seigneur est là Tu comprends Et nous prions Qu'il te guérisse Sur le nom Yeshua Donc il est le même Hier Aujourd'hui Et éternellement Mes amis Tu comprends Ce qu'il a fait Avec Élisée Avec Élie Avec Daniel Avec Jérémie Avec Joseph Avec tous ces hommes Qu'on a pu voir Ces héros de la Bible La parole Ou ces femmes aussi Qu'on a vu Qu'il a utilisé puissamment Laisse-moi te dire Qu'il n'a pas changé Laisse-moi te dire Qu'il va répondre A ta prière Laisse-moi te dire Qu'il enverra La libération Il va te libérer Il va libérer Tes proches Libérer Les gens pour qui Tu pries Parce qu'il est le même Hier Aujourd'hui Et éternellement Alléluia Papa Tu vois Ce qui a été Sera encore Ce que nous lisons Dans la parole C'est des choses Qui seront encore Sur le soleil Vous voyez frères et sœurs Waouh Waouh L'évangile Véritable La parole De notre Seigneur Ne change pas Tu vois Ne tombe pas Dans ce piège Où tu diras Oh mais c'était avant Oh c'était avant Oh Mes amis Ce n'était pas avant C'est aujourd'hui Encore Les choses se produisent Les choses se passent Voyez Mais quand on dit la parole Le Seigneur s'est réservé Un reste Voyez Qui n'a pas fléchi Les genoux Malheureusement Beaucoup d'hommes Et de femmes Ont fléchi les genoux On doit prier Pour ne pas flécher les genoux Parce qu'il y a une pression Il y a le mal Le péché Il y a toutes sortes de choses Qui veulent nous faire flécher Les genoux Frères et sœurs Nous devons être des guerriers On doit être des malades Des amoureux Du Seigneur Pour persévérer Frères et sœurs Pour ne pas fléchir les genoux Mes amis Et ceux et celles Qui ne fléchiront pas Les genoux Frères et sœurs Devant cette génération Vivront La gloire du Seigneur Vivront la puissance De la résurrection Vivront la parole du Seigneur Le Seigneur marchera Avec eux Pourquoi ? Parce qu'il est le même hier Aujourd'hui Et pour l'éternité Mes amis Il accompagne son église Il accompagne ses hommes Et ses femmes Il accompagne ses hommes Et ses femmes Qui ne pratiquent pas le péché Qui refusent la compromission Qui refusent les pensées impures Qui refusent le mélange Il sera avec ce peuple Ce peuple qui s'est acquis Par son propre sang Son sang a coulé pour toi mon ami Alors si son sang a coulé pour toi C'est que tu es précieux C'est que tu es précieux C'est que même si on ne t'aime pas Même si on t'a été critiqué Même si t'es haï Mon ami Tu es aimé Tu es aimé Tu vois Tu es dans les mains du Seigneur Il te tient dans ses mains Vous voyez Nous sommes la brunelle De ses yeux Frères et sœurs Je vous dis la vérité On ne se rend pas compte De l'amour qu'il a pour nous On ne réalise pas l'amour Que Yeshua a pour nous Un amour incompréhensible Waouh Quel amour frères et sœurs Voilà pourquoi Nous qui avons entendu la parole Nous devons continuer à l'annoncer Parce qu'à travers toi Le Seigneur veut sauver Les prophètes sont encore vivants Parce que le Seigneur n'est pas mort Les évangélistes sont encore vivants Parce que le Seigneur n'est pas mort Je te dis la vérité Tant que le Seigneur sera vivant Comme il sera toujours vivant Donc tant qu'il ne sera pas revenu Les ministères En fait Des ministères vont encore naître Tu vois Comme le dit la parole Il a établi Les apôtres Les prophètes Les pasteurs Les docteurs Les évangélistes Pour quel but ? Pour le perfectionnement Des saints mes amis Voyez ? Et les saints Quand ils sont perfectionnés Je vous fais une parenthèse Ils doivent à leur tour Aller perfectionner D'autres saints Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire qu'un saint Qui est perfectionné Qui reste encore assis Pendant des années Dans son église Et qui ne travaille pas Ça représente quoi en fait À votre avis ? Ça représente un enfant Ça représente un enfant De 50 ans Qui est encore chez ses parents Et maman de 95 ans Fait encore la bouillie Fait encore à manger pour lui Et il faut qu'elle le nourrisse Non ! À un moment donné Il faut qu'il aille se nourrir lui-même En gros, marcher Comment dire ? Marcher Il y a un temps Où il faut marcher par soi-même C'est-à-dire qu'à un moment donné Quand tu as été perfectionné Quand les saints sont perfectionnés Eh bien, ils doivent commencer À marcher avec le Seigneur Découvrir le Seigneur Qui n'a pas changé Il parle toujours Je te dis la vérité Tu vois ? C'est-à-dire que nous Le peuple d'Elohim Le peuple de Yeshua Nous ne sommes pas appelés Frères et sœurs À rester 30 ans 50 ans Assis Ce n'est pas possible Ce n'est pas Nous ne sommes pas Sous cette dispensation Vous comprenez ? Le Seigneur utilise Son Église Son peuple Son corps Et dans son corps Il y a des milliers De frères et sœurs Des milliers de postes Voilà Parce que le Seigneur Nous positionne À différents Comment dire Endroits Tu vois ? Donc chacun A un rôle À jouer Frères et sœurs Quel est le rôle Que tu as à jouer ? Ouvrir la porte de l'Église Fermer la porte de l'Église Quel est le rôle Que tu as à jouer ? Passer la sorpillère Dans l'Église À porter le panier Pour le pasteur Porter la Bible du pasteur Quel est le rôle Que tu as à jouer ? Frères et sœurs Quel est ton rôle ? Qu'est-ce que le Seigneur T'a donné ? Est-ce qu'on a la parole On a vu que Le Seigneur a demandé À Pierre Comment dire À l'Église primitive D'aller porter des Bibles De nettoyer l'Église De prendre sur l'Église Plus que le Seigneur Mes amis c'est écrit où ça ? Voyez Voilà pourquoi Le Seigneur veut ramener Comment dire Sa parole véritable Dans l'Église Dans cette génération C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait Des frères et des sœurs Qui puissent parler du Seigneur Proclamer cette parole Prêcher l'Évangile Pour que Des âmes soient libérées Détachées du système Du péché De la religion La religion c'est quoi la religion ? Relis entre eux C'est quoi la religion ? La religion c'est répéter Continuellement Les mêmes choses On voit le monde La religion C'est la routine Une routine Une routine Une routine Qui ne finit pas Une routine Tous les dimanches Tous les samedis On se réunit On se réunit On se réunit Pendant 10 ans 15 ans 20 ans Et ça ne change pas Toujours les mêmes choses Quand est-ce que Toi qui as été perfectionné Quand est-ce que Tu iras avec le Seigneur ? Quand est-ce Frères et sœurs ? Et je suis convaincu Que l'esprit du Seigneur Parle à ses enfants Il parle à son peuple Pour qu'il puisse aller On dirait qu'on n'est pas Tous prophètes Tous évangélistes Tous dans le rôle De perfectionnés Non Tout le monde n'a pas reçu Tout ça Mais chacun a reçu Quelque chose du Seigneur Un travail spécifique à faire Donc on ne voit pas là Qu'il y a des prophètes Des apôtres Des docteurs Des évangélistes Qui ont reçu L'appel du Seigneur Qui ont reçu Une mission du Seigneur Quand il fait Mais beaucoup Se sont restés assis Beaucoup ont étouffé Cette grâce Beaucoup ont éteint Cette grâce Que le Seigneur leur a donné Vous voyez Pour le perfectionnement Des saints Et non pas perfectionner Les saints mes amis Ils sont restés Comment dire Perfectionner La chaise De l'église Perfectionner Comment dire Les bancs d'église Mes amis Voilà Les églises Mes amis Vous nous direz Non je ne veux pas Qu'on fasse la communion fraternelle Non ici La parole nous dit N'abandonnez pas vos assemblées En gros la communion fraternelle Le rassemblement Entre frères et sœurs C'est important Mais il ne faut pas Que ça devienne une religion Il ne faut pas Que ça revienne un système Il faut Il faut rester Selon la parole Parce que la parole N'a pas changé Frères et sœurs Il y a des Le Seigneur lève encore Des hommes Des femmes Son église Pour agir Pour travailler Frères et sœurs Je vous dis la vérité Il y a une gloire Que le Seigneur Va répandre Sur son église Va répandre Sur son peuple Mes amis Vous comprenez Et ils vivront Ce que l'église A vécu Ils iront De gloire En gloire Frères et sœurs Parce qu'il n'a pas changé Aïe 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 Il est le même hier Aujourd'hui Et éternellement Il n'a pas changé Frères et sœurs C'est le même C'est le même C'est le même Il n'a pas changé Il ne changera jamais Alléluia Vous comprenez ? Voyez ? Donc si on te dit oui Il faut que tu restes encore assis Parce qu'il faut qu'on t'enseigne encore Il faut qu'on te forme encore À un moment donné Il faut être clair Il faut clairement dire Ah ben non Moi je dois aller travailler Ah ben non Je dois aller Le Seigneur m'a demandé De faire telle chose Je dois répondre A ce que le Seigneur me demande Et ce qui doit se faire normalement C'est Libérer les âmes Libérer les frères et sœurs Qu'ils aillent travailler Dans ce que Le Seigneur Leur a confié Qu'est-ce que le Seigneur t'a confié Frère et sœur Toi qui m'entends Toi qui entends ce message Qu'est-ce que le Seigneur t'a confié Chacun connaît Vous ne vous rendez pas compte De la gravité Frère et sœur Ce n'est pas un jeu ce soir Ce n'est pas une tardie de plaisir On fait un message comme ça Pour faire plaisir Il y a un but Si le Seigneur permet Que tu entends ces paroles C'est que derrière Il y a un but Frère et sœur Ah oui Quel est le but ? De te faire Aller dans la communion Avec lui Avec le Seigneur De te faire Poser des questions Le Seigneur Pour qu'il te dirige Pour qu'il te parle Parce qu'il veut te faire En fait Il a quelque chose A te confier Mes amis Vous voyez frère et sœur Mais le problème C'est que beaucoup restent Sur Les dire Sur Ce qu'on va penser de moi De ce qu'on dira de moi Etc Il faut que ça plaise Aux autres L'appel Que j'ai reçu du Seigneur Il faut que tout le monde Dise oui Mon ami Si tu attends ça Tu vas perdre des années Tu vas perdre du temps Tu comprends ? Ah oui Tu vas perdre du temps Vous voyez frère et sœur Donc toi Qui as été perfectionné Depuis 10 ans 15 ans 5 ans 8 ans Tu es toujours Dans la perfection Perfectionnement Perfectionnement Mais mon ami Vous ne voyez pas Qu'il y a un problème Vous voyez ? Dans la parole On en a parlé Dans le partage Le Seigneur a pris des hommes Ils n'avaient même pas Peut-être un an de marche Ou même pas un an De marche Ou même pas deux ans Ou un an de marche Avec le Seigneur Ils ont été travaillés Ils ont été travaillés Dans le champ Il ne faut pas dire Que nous pensons Plutôt Qu'ils avaient une grâce Particulière Ou quoi Non C'est l'esprit du Seigneur C'est l'Esprit Saint Qui a fait ça Et on dit qu'il n'a pas changé Donc l'Esprit Saint Peut encore prendre Dans notre génération Des personnes Voilà Qui vont dans la moisson Qui n'ont pas connu Forcément d'église De formation Par rapport aux hommes Etc Mais que le Seigneur a pris Lui-même Et formé lui-même Et envoyé Il est capable de faire ça Frères et sœurs Car la parole nous dit Que rien n'est impossible Comment dire A Elohim Rien n'est impossible A Dieu Vous voyez ? Rien n'est impossible Au créateur Rien n'est impossible Au Seigneur Rien n'est impossible Au Seigneur A Elohim Tu voyez ? Parce que si nous commençons A limiter le Seigneur C'est que nous sommes Tombés dans la religion Waouh Waouh Frère C'est incroyable ça Ça c'est chaud C'est chaud Vous voyez ? Si on commence à raisonner Là c'est que nous sommes Tombés dans la religion Mes amis Parce qu'un religieux Qu'est-ce qu'il fait ? Et bien Il ne comprend pas L'action de l'esprit On a vu les pharisiens Ils n'ont pas compris L'action de l'esprit Vous voyez ? Ils n'ont pas compris Que le Seigneur avait pris des gars Qui ne savaient même pas lire Pour œuvrer pour le royaume Malgré que la gloire Se manifestait Malgré qu'il y avait des guérisons Des choses Extraordinaire Qui se produisit Ils ont traité ça de diable Vous voyez pas comment Les religieux En fait La guerre Le combat Viendraient aussi Des religieux Pour les chrétiens Qui marchent par l'esprit Vous serez combattus Par les religieux Pourquoi ? Parce qu'un religieux C'est quelqu'un Qui Comment dire ? Qui marche dans une routine Qui ne croit plus Que le Seigneur peut faire Il va le dire de la bouche Il va le lire Et le mémoriser Mais quand ces choses Vont se manifester Il ne va pas y croire Il va dire Non c'est la chair Ce n'est pas le Seigneur Et c'est comme ça Que l'homme devient religieux C'est comme ça Que l'homme Passe à côté De l'action de l'esprit Et commence à Comment dire A blasphémer Comment dire Contre le Saint-Esprit Parce qu'il attribue Ses oeuvres au diable Vous voyez frère et soeur Waouh Je suis même moins dépassé Dans tout ce que Tout ce qui Qui sort de ma bouche là Je me suis choqué Voyez ? Un religieux C'est quelqu'un Qui Comment dire Qui ne croit plus A l'action Du Saint-Esprit Qui ne croit plus Que le Seigneur Peut agir pareil Vous voyez ? Tu vois ? Prendre des hommes Des femmes Comment dire Et les envoyer Frère et soeur Dans sa moisson Parce que le but Des saints Qui sont perfectionnés C'est d'aller dans la moisson Parce qu'elle est super grande Donc il faut des ouvriers Mes amis Et c'est le Seigneur Qui a dit Priez le maître De la moisson Afin qu'il envoie des ouvriers Dans sa moisson C'est le Seigneur lui-même Parce que le Seigneur voit Qu'il y a Qu'il y a Comment dire Il y a un mot là Qu'il voit qu'il y a Qu'il y a Une carence Oh là là Il y a une carence à ce niveau Il y a très peu d'ouvriers Mes amis Notre génération Est pourvue De très peu d'ouvriers Waouh Ça fait frère C'est C'est Voyez ? Mais beaucoup de religieux Très peu d'ouvriers Mais beaucoup de religieux Voyez frère et soeur Voilà pourquoi Beaucoup vont dans des écoles Pour apprendre Dieu Pour étudier Dieu Dans des écoles Pour recevoir des diplômes Mon ami Si quelqu'un vient devant toi Avec un diplôme Sache qu'il a été formaté Sache que c'est quelqu'un Qui a été formaté Mes amis Oh oui Formaté par L'homme Voilà pourquoi Tu ne les vois pas dehors En train de prêcher C'est ces hommes là Tu les vois en costume cravate Vous n'avez pas vu qu'il y a un fléau Qui frappe aussi des églises Ils sont tous devenus ministres Tous devenus A la ressemblance Des ministres de ce monde En costume cravate Maquillés Voyez ? Rouge à lèvres Fautin Voyez ? Voyez pas ? Ça c'est possédé Ils sont possédés Voyez frère et soeur Oh là 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 Seigneur Yeshua Voyez ? Ils sont possédés Voyez ? Ils sont tous habillés en costume Vous ne voyez pas qu'il y a un problème Mes amis Et quand Je vois les églises Remplies De ces hommes Qui acclament Des gens qui sont assis Sur des fauteuils Qui sont Comment dire En costume cravate Qui sont habillés de cette sorte Je me dis Mais eux-mêmes Ils aiment ça Ils aiment ça Parce qu'un vrai Enfant du Seigneur Il ne va pas rendre gloire Un homme C'est impossible Un vrai enfant du Seigneur Ne va pas se prostaler devant les hommes C'est impossible ça mes amis Il ne va pas acclamer les hommes Il ne va pas faire passer l'homme Au-dessus du Seigneur Ce n'est pas possible Il ne pourra que parler Mais on va te chasser Ils vont se faire chasser Mes amis Ah oui On va te traiter de diable De belzébule Parce que Tu n'es pas un religieux Les religieux Ils vont traiter Ceux qui marchent par l'esprit Ils vont te traiter de diable De démon On ne va pas que tous fonctionnent De la même manière Regardez le système religieux Tous fonctionnent de la même manière Mes amis Ils choralent Chantent Un pasteur devant Vous voyez Comment dire Des membres Tout ça Et chacun fonctionne Tout le temps De la même manière Comme En fait c'est la religion La religion La religion Elle Comment dire Elle ne vit pas l'esprit Elle vit la chair Les œuvres de la chair Vous voyez frères et sœurs Voilà pourquoi le Seigneur Il veut sauver aussi Ceux qui sont dans la religiosité Parce qu'il veut les délivrer Parce qu'il est capable De les délivrer Il est capable de nous délivrer Parce que nous-mêmes Nous devons veiller Et ne pas tomber dans une routine Donc on faut veiller Vous voyez C'est vrai que le Seigneur Nous amène de gloire en gloire Parce qu'on n'est pas arrivé Vous comprenez frères et sœurs On n'est pas arrivé Waouh 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 Relier entre eux Relier entre nous Vivre ensemble Voilà Nous sommes ensemble Etc Voici la religion aujourd'hui Mes amis Vous voyez Ensemble Il faut qu'on meure ensemble Il faut qu'on vive ensemble Etc Tous les dimanches Il faut qu'on soit ensemble Il faut qu'on soit ensemble Pendant 6 ans 8 ans 10 ans 15 ans Qu'on soit ensemble Et pendant ce temps-là Les gens meurent autour La moisson est en train de mourir Les âmes périssent Les gens vont en enfer Pourquoi ? Parce que l'église n'est pas son poste L'église ne joue pas son rôle Frères et sœurs c'est grave Voilà pourquoi les saints Quand ils sont perfectionnés Ils doivent aller dans la moisson Parce qu'ils doivent sauver des âmes Chacun a des âmes à sauver pour le Seigneur Combien d'âmes as-tu sauvées pour le Seigneur frères et sœurs ? Tu me diras C'est pas nous qui sauvons C'est le Seigneur Oui mais A travers l'œuvre que tu as fait Combien d'âmes ont été sauvées ? Combien d'âmes ont été délivrées ? Combien d'âmes ont été restaurées ? Combien d'âmes ont été... Dames Pas la dame Pas la madame Je parle les âmes Combien d'âmes ont été sauvées Délivrées du péché ? Frères et sœurs fait le bilan On se rend compte que Nous sommes Nous sommes vraiment Nous sommes à la rue Parce que Qu'est-ce qui se passe ? La terre Beaucoup ont les yeux fixés vers la terre La pensée de la terre Le regard des hommes Voilà pourquoi beaucoup Ne bossent pas pour le Seigneur Et on ne travaille pas pour le royaume Parce qu'ils font attention Au regard des hommes Ils ont peur d'être lapidés par les hommes Voyez ? On veut aller contre la parole Qui dit que nous serons haïs Mon ami nous serons haïs Il n'y a pas d'autre chemin Un chrétien sera haï Donc si tu te dis Qu'il faut que tout le monde m'aime Ben tu seras... En fait Tu as perdu la foi en fait Si tout le monde t'aime C'est que tu as perdu la foi Parce qu'un vrai chrétien Ne peut pas être aimé du monde Un vrai chrétien Ne peut pas être acclamé Un vrai chrétien ou chrétienne Ne peut pas être accepté de tous Ce n'est pas possible Certains croiront Certains seront touchés Mais d'autres ne croiront pas En ce que tu as prêché Ne croiront pas Comment dire En Yeshua Tu comprends ? Donc je vous dis la vérité Si on attend A ce que le monde nous aime Si on veut faire l'oeuvre Par rapport au monde Pour que le monde nous accepte Frères et sœurs On passe à côté On passe à côté Et on n'a rien compris mes amis Vous comprenez ? Voyez ? C'est fort frères et sœurs C'est fort C'est fort Donc si on a traité Jésus-Christ de diable Et bien Ce sera pareil pour toi Parce que c'est L'homme hier Aujourd'hui Sa parole C'est la même en fait On va te prendre pour un fou Pour un bizarre Pour un bizarroïde C'est normal Parce que tu es chrétien Parce que tu suis Le Seigneur Tu suis sa parole Tu vois ? Et c'est les conséquences De notre foi Dans le Seigneur Nous subirons ces choses Nous subirons ces souffrances Donc il faut te préparer A souffrir Frères et sœurs Tu comprends ? Il faut te préparer A vivre le rejet Te préparer A vivre la solitude Te préparer A vivre la compréhension Voilà tout ce que Voilà à ce que Tous les chrétiens Doivent s'attendre Ceux qui veulent vivre Véritablement Les écrits La parole du Seigneur Tu seras haï C'est écrit mes amis C'est pas nouveau Et ça on doit te le prêcher Dans ton église Tu dois l'entendre Tu dois le lire Dans la parole Toutes ces choses mes amis Que nous serons Haïs de tous Il n'y a pas de secret Tu vois ? Tu vois ? Tu vivras des séparations Tu vivras des Avec des séparations Pourquoi ? A cause Parce que tu suis Le Seigneur Il y aura des séparations Parce que tu suivras La voie du Seigneur Tous les chrétiens Ne sont pas amenés A suivre La même voie Vous comprenez ? Il y a des chrétiens Qui s'ouvront la voie Comment dire ? Qui amènera Vers tel appel Une autre voie Vers tel appel Une autre voie Vers tel appel Vers tel appel Donc on ne peut pas tous Marcher dans le même appel Vous comprenez ? Donc on prend un passage Je vous dis la vérité Chrétien On doit se réveiller Frère et soeur On doit se réveiller On doit vraiment se réveiller Ah oui On va prendre ça dans Dans Exode Vous voyez ? Et le Seigneur Vous pouvez dire Que Comme on l'a pu partager hier Que vous ferez De plus grandes Oeuvres Que moi Il va prendre Un autre passage Je le cherche là Voilà Et alors Nombre Voilà c'est le nombre Nombre 11 Nombre 11 Au verset 29 Nombre 11 29 Nombre 11 Verset 29 Attends On va Comment dire On va lire Tac 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 Serais-tu J'allu Alors On va le lire plus haut Tac 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 Alléluia Je crois que ce soir Le Seigneur Est en train de réveiller Des âmes Réveiller Des chrétiens Réveiller Des frères et soeurs Qui ont reçu Des choses Terribles du Seigneur Et ces choses Et ces choses étaient Comme éteintes Parce qu'il y avait Le doute Il y avait Le raisonnement Il y avait La condamnation Il y avait Les paroles Condamnatoires Qui te condamnaient Les paroles Que tu as entendues Qui t'ont condamné Ce soir là La parole nous dit Dans J'ai oublié Le passé qui en parle Voilà Il n'y a plus de Voilà Romain 8 Dans Romain 8 Je ne me trompe pas Il n'y a plus De condamnation Pour ceux Qui sont En Yeshua Donc Yeshua C'est Jésus Christ Pour ceux qui tombent Sur ce message Yeshua c'est le nom De Jésus Christ Il n'y a plus De condamnation Pour ceux Qui sont En Yeshua Donc quand tu es En Yeshua Il n'y a pas de En fait tu n'es plus Sur la condamnation Les paroles De malédiction La malédiction C'est-à-dire que Si on te maudit Je reviens Ce qui se passe tout à l'heure Si on te dit Je te maudit Oh tu as quitté L'assemblée Tu es maudit Mon ami Qui a dit Tu allais être maudit Si tu allais quitter L'assemblée Ça là c'est C'est la religion Ça aussi Ça c'est la religion Vous voyez Tout ça c'est La religiosité des hommes Donc on t'a dit Quoi si tu quittais L'assemblée Tu allais mourir Tu allais être maudit Tu allais être perdu Je ne sais pas quoi Mes frères et sœurs Si Yeshua te demande De quitter Pour aller dans tel endroit Pourquoi tu serais maudit Ça c'est pour que tu puisses Remplir l'église Donner la dîme Donner l'argent Donner, donner, donner Pour que tu puisses Faire mort En fait beaucoup ont des cadres Des cartes Des cartes de membres De leur église Vous voyez Des cartes De congrès Pour la congrégation Des cartes Des cartes Même informatiques Virtuelles Est-ce que c'est le cas Si quelqu'un sur le chat Peut me dire ça Ils ont des cartes Électroniques Des cartes Pour dire qu'ils sont Membres d'une église Mes amis Ça c'est parce que Le Seigneur nous dit Dans la parole Le Seigneur nous dit Qu'il ajoute à son église Tous les jours Les hommes qui devaient être sauvés C'est lui qui ajoute Donc nous sommes membres du corps Pas le corps Du corps de Yeshua Frère Nous ne sommes pas Membres d'un corps physique Le corps pastoral Le corps Mon ami Ça c'est C'est la religion Le système pyramidal Le système religieux Vous voyez frères et sœurs Vous voyez Waouh Mes amis Je crois que le Seigneur nous éclaire De plus en plus Sur sa parole De plus en plus Que nous marchons Nous sommes éclairés par sa parole Où ils vont par sa parole Et c'est C'est glorieux frères et sœurs Vous voyez Des systèmes pyramido C'est pyramidal Donc on voit par là que C'est la religion La religion Tu vas prêcher des armes On va te dire Ramène les âmes dans l'église Ramène-les pour que je puisse les bénir Ramène-les ici Frère c'est écrit Où il faut les ramener Les âmes dans des églises Philippe a été Transporté par le Seigneur Il a baptisé Les nuits Tuopiens Est-ce qu'il a rapporté Il a dit à les nuits Monte avec moi sur le cheval Faut qu'on retourne dans mon église Parce qu'il faut que tu sois formé là-bas Non Les nuits Tuopiens est parti Avec qui Yeshua frères et sœurs Alléluia C'est magnifique ça frère Amen ou pas amen Amen ou pas amen Mes amis Voyez Voilà pourquoi la parole nous dit que Mon peuple Péri par manque Par faute de connaissance Beaucoup sont manipulés Beaucoup sont tenus captifs de la sorte Parce que En fait beaucoup voient la parole Mais ils se disent Mais comment faire Si je parle Si je dis ça On va dire On peut me rejeter Mon ami Mais tu seras rejeté Voilà pourquoi Tu dois prendre position Pour la parole du Seigneur Dans toutes les églises Ceux qui entendent ce message Ne te dis pas oui Il y a un système qui est en place Le pasteur Il est super connu Voilà Ils sont riches Il y a beaucoup d'argent dans l'église Ah ils vont me détruire Ma réputation Ils vont me détruire Voilà comment beaucoup Font l'hypocrisie Et restent assis dans des églises Où il n'y a pas la parole véritable Où on les dépouille Où ils sont manipulés Où ils sont dragués Et dit Si je pars Je serai maudit Frères et sœurs La parole dit quoi Il n'y a plus de condamnation Pour ceux qui sont En Yeshua Donc si tu es en Yeshua Donc une parole D'homme Ne peut te maudire Mes amis Si tu vis de la vérité Tu vis sa parole Quelle parole peut t'atteindre Quelle malédiction Quel péché Quel sorcier peut t'atteindre Si tu es caché Dans le Seigneur Mes amis Parce qu'il te protège Alléluia Voyez Nombre 11 verset 26 L'esprit vint également demeurer On va prendre la version On va prendre la version sommaire pour l'instant Après on va revenir dans la version VJC L'esprit vint également demeurer Sur deux hommes Qui se trouvaient dans le camp Et qui s'appelaient Elad Et Medan L'esprit vint reposer sur eux Car il figurait Parmi les inscrits Tu es inscrit dans le livre de vie Mon frère ma soeur Tu es inscrit Ton nom est inscrit Inscrit dans le livre de L'agneau Amen Au nom de Yeshua de Nazareth Bien qu'il ne soit pas rendu à l'attente Et dans le camp Il se mire à parler sous l'aspiration de Dieu Mes amis Ça c'est Ça là c'est fort ce qu'on lit là J'ai même pas vu ça comme ça Regardez ce que la parole dit Il n'était pas dans le camp Il n'était pas dans l'église On peut prendre ça comme ça Il n'était pas dans l'église Il n'était pas renfermé dans une église Mais regardez ce que se passe L'esprit vint reposer sur eux C'est-à-dire que le Seigneur L'esprit ne repose pas Comment dire Sur ceux qui sont Comment dire Qui vont faire adhérence à une église Beaucoup pensent que le Saint-Esprit Si je ne suis pas dans l'église Le Saint-Esprit Il ne sera pas avec moi Mon ami Qui a dit ça ? Vous comprenez ? Ça là c'est la religion Ça là c'est limiter le Seigneur Ça là c'est C'est oublier que le Seigneur Est le même hier Aujourd'hui Éternellement mes amis Waouh c'est fort ça quand même Ils n'étaient pas dans le camp Ils n'étaient pas avec les hébreaux là-bas Ils n'étaient pas tous ensemble Ils étaient où ? Qu'est-ce qu'on va voir ? Et l'Esprit va être rebondi sur eux Qu'elle figurait parmi les inscrits C'est-à-dire que si ton nom Est inscrit dans le royaume des cieux Mes amis Écoutez cette parole Si tu es inscrit dans le royaume des cieux Si tu es né d'en haut Né d'eau et d'esprit Tu es renouvelé Régénéré Laisse-moi te dire Partout où tu iras Tu marcheras Avec la puissance de l'Esprit sur toi Tu marcheras Avec la gloire du Seigneur Avec l'autorité du Seigneur Mes amis Alléluia Même si tu n'es pas Tu es parti d'une église locale Quelconque Laisse-moi te dire Que l'Esprit va reposer sur toi Mon ami L'Esprit va reposer sur eux Car il figurait parmi les inscrits Bien qu'ils ne soient pas rendus à l'attente N'hésitez pas à l'Esprit Tous les dimanches Tu ne vas pas à l'Esprit On te dit mais tu es où ? On te menace Tu es où ? Pourquoi tu n'es pas à l'Esprit ? Tu vas perdre l'Esprit Dieu va te quitter Qui a dit ça mes amis ? C'est pas ce que la Bible dit là Mais ça c'est l'ancienne alliance Donc imaginez-vous Imaginez-vous la nouvelle alliance Mes amis La parole dit quoi ? Il vous enseignera toutes choses Mes amis Alléluia Vous voyez ? Wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa Mes amis ça c'est pas plus ça C'est maintenant que je vois ça En même temps que vous Bien qu'ils ne soient pas rendus à l'attente Et dans le camp Ils se mirent à parler Sous l'inspiration de Dieu Ou d'Elohim C'est-à-dire qu'on voit par là qu'il y a des gens qu'on ne va pas connaître, toi et moi. Ils seront dans des pays, ils seront dans des villes, mais c'est le Saint-Esprit qui va les inspirer. Je vous dis la vérité, on n'est pas les seuls à prêcher la parole, je ne suis pas le seul. Je te dis la vérité, beaucoup dans le monde entier prêchent le message de l'évangile véritable. Parce que tout le monde a reçu la parole, tout le monde peut la lire. Donc il faut qui pour le décoder? Il faut le Saint-Esprit. Vous comprenez? C'est le Saint-Esprit qui nous aide à décoder la parole, à comprendre la parole. Rappelez-vous qu'on était dans le monde, on ne disait que les sommes. On ne comprenait pas la Bible, moi personnellement je ne comprenais pas du tout la Bible. Je ne comprenais pas la Bible. C'est quand je me suis converti, j'ai commencé à lire par rapport au baptême, comme je le dis souvent. Ils voulaient me faire faire des cours de baptême, frère je me suis révolté contre ça. Ils m'ont baptisé parce que j'ai pris position pour la parole, ils voulaient me faire attendre. J'ai fait non, non, non. J'ai dit c'est écrit comme ça, c'est comme ça. Après ils ont eu la pression, ils m'ont baptisé. J'étais obligé parce que moi c'était compliqué pour moi. Il fallait que je me baptise, vous comprenez? Et les écailles, à ma conversion, ont commencé à tomber de mes yeux. Donc je commençais à comprendre les écritures, à comprendre ce qui était écrit. Mes amis, tu vois? Donc on voit par là dans Nombre 11, verset 29, 26. Ils se mirent à parler sous l'inspiration de Dieu ou d'Elohim, tu vois? Quoique ils n'avaient pas été dans l'attente. Et beaucoup de chrétiens qui ne font pas partir des églises, on va les traiter de... Ah, si tu n'as pas d'église, il y a un problème. Ça c'est pour te contrôler ça aussi mes amis. Si tu n'as pas d'église, là il te faut une église. Moi j'ai mis une église là-bas, ça c'est des recrutements. Les gens vont dans les rues beaucoup, je vous le dis. On est souvent dehors dans l'évangélisation. Donc on voit comment les gens recrutent des gens. Ils recrutent, c'est du recrutement pour fonder un système de boîte de nuit, un système de... Oh mes amis, c'est terrible ça mes amis. Et des âmes qui viennent au Seigneur pour le rencontrer, ils vont être blessés, ils vont être détruits. Et après quand ils vont quitter ça, ils vont retourner dans le monde. Combien de chrétiens sont retournés dans le monde parce qu'ils ont été déçus de tous ces systèmes religieux frères et sœurs qui ont mis des systèmes en place. Et il n'y avait pas l'esprit, donc ils ont été déçus. Ils ont vu la religion, ils ont vu l'humain, ils ont vu l'homme. Voyez. Donc on voit par là que, nombre 11, 29, 26, on va le relire. Nombre 11, verset 26. L'esprit vient également demeurer sur deux hommes qui se trouvaient dans le camp et qui s'appelaient Elad et Medad. L'esprit vient reposer sur eux. Mes amis, l'esprit vient reposer sur toi. L'esprit descend sur toi. L'esprit descend sur nous. L'esprit se manifeste. L'esprit se pose sur nous, mes amis. Au nom de Yeshua, pour parler de la vie, parler de l'homme de Galilée, parler du salut, parler de la vie éternelle, parler du réveil, parler de la croix, parler des choses à venir. Au nom de Yeshua. Tu vois. L'esprit vient reposer sur eux, car il figurait parmi les inscrits, bien qu'ils ne soient pas rendus à l'attente et dans le camp, ils se mirent à parler sous l'aspiration d'Elohim. Tu vois. Un jeune homme courir avertit Moïse. Voilà ce qui se passe dans les églises. Voilà, je vous dis, frère, ça c'est grave ce qui se passe. Comprenons ça. On va comprendre quelque chose. Donc ils vont courir vers Moïse. Ils vont courir vers le pasteur de l'église. Je te dis la vérité. Ils vont courir vers les anciens de l'église. Les jeunes de ton assemblée. Si tu commences à prêcher la parole dans les rues, commences à crier, à prier pour les malades, à ouvrir peut-être une église de maison à la maison, chez toi. Ils vont aller rapporter ces choses. Pourquoi ? Écoute, on va comprendre pourquoi. Regardez ça. Je le dis en avance. Ils vont vouloir fermer ça, mes amis. Parce qu'ils vont te dire, il n'y a pas d'anciens. Il faut fermer l'église. Combien de personnes qui ont commencé des églises de maison, on leur a fermé ces églises entre les mains, mes amis. Pourquoi ? Parce qu'il fallait un ancien. Il fallait quelqu'un. Il y a l'ancien des jours qui est là. Comment peut-on mépriser le Seigneur, mes amis ? Oh, mes amis. Voyez ? Beaucoup ont fermé le travail qu'ils ont reçu. Parce qu'on a vu leur âge. Oh, tu es trop jeune. Il faut... C'est trop jeune. Vous allez mourir là-dedans. Mais si le Seigneur leur a demandé d'évangéliser, je vous dis, frère, il y a eu... Frère, c'est grave. Je vous dis la vérité, c'est grave. Beaucoup... Ils sont même repartisants de le péché pour beaucoup. Le monde, le péché. Quand tu n'es pas à la place que l'ancien des jours, Jésus-Christ, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, te demande de commencer une église de maison et que l'on vienne pour te fermer cette église de maison. C'est ta maison en plus, c'est ça le pire. Donc, je parle d'ouvert. Donc, c'est ta maison. Donc, le Seigneur te demande dans ta maison d'ouvrir ta maison pour la communion fraternelle, pour partager la parole, prier. Qu'un ancien, des anciens viennent pour fermer l'église. Mes amis, mais je te dis, là, ce n'est pas du Seigneur. Là, là, on t'a contrôlé, mon ami. Là, on t'a contrôlé. Là, on t'a contrôlé. Là, là, en fait, là, là, c'est ta destruction qui peut être derrière. Parce que si tu n'es pas là où le Seigneur te veut, mes amis, je te dis la vérité, tu vas commencer à tourner en rond. Tu vas commencer à aller d'échec en échec. Tu vas commencer à tourner en rond. Et même, je vous dis, c'est un peuple qui n'a pas la vision, comme je dis la parole, là. Un peuple sans vision, c'est un peuple qui va tourner, qui va tomber. Je vous dis, il faut une vision claire. Combien de jeunes ont reçu des visions d'ouvrir leur maison, faire des chants, chanter, simplement. Mais on vous a dit, ah, il faut un ancien ici, absolument. Il faut fermer ça. Les amis, quand tu entends ces paroles-là, là, il faut prendre la parole et demander, c'est écrit où ? Voilà l'évangile, voilà les chrétiens de Béry. Tout ce qu'on entend dira, c'est écrit où ? On dirait, tu es orgueilleux, tu es rebelle. Oui, ça, c'est sûr, on va te le dire. Mais c'est écrit où ? Qu'il faut empêcher les enfants du Seigneur de se réunir ensemble, partager la parole. En fait, là, c'est qu'on veut mettre la main sur cette œuvre-là, la main dessus, là, mes amis, là. Voyez ? Je vous dis la vérité. Oh, frère, c'est grave, c'est grave, c'est grave, c'est grave, c'est grave, c'est grave. On en connaît pas mal de personnes qui ont commencé des œuvres pour le Seigneur et ces œuvres ont été fermées par des anciens. Je vous dis la vérité. Et aujourd'hui, beaucoup de jeunes, ils sont contournés en rond. Vagabonnage, tournés en rond, parce qu'il y a eu quelqu'un qui est venu lancer une parole qui n'était pas du Seigneur et ça a détruit, ça a tout cassé, mes amis. Je vous dis la vérité, frère et sœur. Le Seigneur va... En fait, je vous dis la vérité, il y aura des comptes à rendre au Seigneur pour tous ces œuvres, tous ces actes. Je vous dis la vérité, frère et sœur, il faut qu'on se... Il faut se ressaisir, il faut la repentance. Tu vois, frère et sœur, tu vois, un jeune couru et averti Moïse. Donc, on voit par là qu'un jeune est couru et averti Moïse pour dire qu'Eda des Médales prophétise. Regardez ça. Eda des Médales sont en train de parler sous l'inspiration de Dieu dans le camp. Alors, Josué, fils... On va bien lire ça, frère et sœur. Vous allez... On va... Ça va nous délivrer. Je vous dis la vérité, ça va nous délivrer, mes amis. Tu vois ? Alors, on va le reprendre. Et... Alors... Tac, tac, tac. Voilà. Un gars... Alors, un garçon couru le rapporter à Moïse ou avertir Moïse. On l'a vu dans la... la définition de l'autre vers... le mythe de Sommeur. Tu vois ? On dit... Un jeune couru avertit Moïse. Et d'un, mes dames, sont en train de parler sous l'inspiration de Dieu dans le camp. Alors, Josué, fils de Noun, qui était à l'instant... qui était assistant de Moïse depuis sa jeunesse, intervint en disant Moïse, mon maître, empêche-les ! Empêche-les de faire cela ! Moïse ! Voilà comment ça se passe dans les églises. Donc, le gars qui partit avertir, là, c'était pour l'intention... C'était quoi sa motivation ? Pour les empêcher, mes amis, les empêcher de faire quoi ? De faire l'œuvre du Seigneur. Vous comprenez ? De proclamer la parole du Seigneur. De travailler dans le champ la moisson du Seigneur. Voilà ce qui se passe. Voilà comment beaucoup de jeunes sont tués. Beaucoup de ministères sont détruits, mes amis. Je vous dis, il y a un problème. Il y a un problème, frères et sœurs. Je vous dis la vérité. Où sont les prophètes ? Où sont les apôtres ? Où les docteurs ? Cette jeunesse que le Seigneur appelle. Cette jeunesse que le Seigneur envoie, mes amis. Cette jeunesse n'est pas appelée à être assise pendant 20 ans, 30 ans. La parole dans Joël 2,28 dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur la jeunesse, sur les jeunes gens. Ils auront des visions, des songes. En fait, le Seigneur va les faire travailler, mes amis. Vous comprenez ? Waouh ! Mes amis, mes amis, mes amis, mes amis, c'est glorieux. Parce qu'un verset, on ne peut pas prendre un verset pour confirmer quelque chose. Il faut prendre d'autres versets encore à côté. Et d'autres versets, d'autres versets confirment encore tout ça, mes amis. C'est glorieux. Voyez ? Tu vois ? On va leur reprendre l'autre version BGC, Bible de Jésus-Christ. Tu vois ? On dit que là, ils prophétisaient dans le camp. Et dans l'autre version, dans les versions, on dit que l'esprit vint reposer sur eux car il figurait parmi les inscrits bien qu'ils ne soient pas rendus à l'attente et dans le camp, ils se mirent à parler sous l'inspiration de Dieu. Donc, on ne voit pas là que c'est le Seigneur qui est venu. Ce n'est pas eux-mêmes qui ont commencé à prophétiser. C'est le Seigneur. C'est l'esprit qui est venu pour qu'ils prophétisent dans le camp, mes amis. Waouh ! Waouh ! Waouh ! Alors un garçon, dans la version BGC, alors un garçon courut le rapporter à Moshe en disant et d'un des médades prophétise dans le camp. Quelle était sa motivation ? Il y en a beaucoup et leur motivation, c'est quoi ? Aller rapporter « Ah, il a fait ci, il a fait ça. » Mon ami, si tu es biblique, ce que tu fais, mon ami, le Seigneur sera avec toi tant que tout ce que tu fais est biblique, le Seigneur t'accompagnera. Donc, même s'il y a l'opposition, parce que toi, nous, l'opposition. Joseph a une opposition par rapport aux visions qu'il a reçues. Vous voyez, dans la part, on a vu David opposition par rapport à ses frères. C'est biblique, ça, mes amis. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Hébreu 13, 28. Il est le même hier, aujourd'hui, et pour l'éternité. Je parle à mon Dieu. Alléluia. Alléluia, papa. Alléluia, papa. Mes amis, je suis encouragé. Ça m'encourage parce qu'il est vivant, mes amis. Il est vivant et on n'est pas le seul à prêcher la parole. D'autres avant nous l'ont prêché. Vous voyez ? Donc, la motivation de ce garçon, verset 27, quelle était sa motivation ? C'était pour que Moïse vienne arrêter ça, mes amis. Pour que le pasteur puisse venir arrêter le vie. Que l'ancien vienne arrêter ce travail, mes amis. Parce que ce garçon, lui-même, quelle était même sa vision à lui-même ? Il y en a, leur vision, c'est des rapportages. Aller espionner, rapporter, aller rapporter dans l'église mère, l'église, tout ce qui se passe. voilà la motivation, voilà la mission de beaucoup de chrétiens. Rapporter au pasteur tout ce qui se passe ici et là, mes amis. Des rapporteurs de... Voilà, voilà ce qui se passe, mes amis. Frère, c'est grave, mes amis. Je vous dis la vérité. Mes amis. Vous voyez ? Verset 28. Alors, Josué, fils de Noun, qui était l'assistant de Moïse, depuis sa jeunesse, intervint, intervint en disant, Moïse, mon maître, empêche-les de faire cela. Oui, oui. Voilà comment des appels sont tués, des oeuvres sont détruits, des oeuvres sont éteints parce que des gens vont courir, rapporter au pasteur. Voilà, voilà, voilà. Parce qu'en fait, il y a la jalousie aussi, mes amis. Il y a la jalousie. Les gens ne vont pas dire qu'ils sont jaloux, mais beaucoup sont jaloux. Et la jalousie va faire quoi ? Il va tout faire pour que les oeuvres de chacun puissent s'arrêter parce qu'il y a la jalousie. Je vais vous dire la vérité. Les gens ne le diront pas haut et fort, je suis jaloux. Ils ne vont pas dire ça, mais cette jalousie va agir de par leurs oeuvres, de par leurs actions. On verra la jalousie, mes amis. Mais ils ne le diront pas haut et fort, je suis jaloux. Vous comprenez ? Ils ne le diront jamais. Vous comprenez ? Frère, c'est grave ça, mes amis. Le Seigneur, je crois que c'est vraiment l'Esprit qui nous enseigne cette parole, mes amis. Mes amis, c'est terrible. Alléluia, Papa. On va prendre la version mais je sais ce qu'elle dit au même verset, c'est 28. Et Yeshua, Joshua, c'est Yeshua, Yeshua, fils de Noun, serviteur de Moshe, depuis sa jeunesse, répondit en disant, mon Seigneur Moshe, empêche-les. Waouh, mes amis, voilà comment des minutes, voilà comment beaucoup de jeunes sont tués. Beaucoup d'oeuvres du Seigneur sont ralentis parce qu'il y en a qui ça va être ralentis mais ça va reprendre parce que le Seigneur, il va leur parler. Donc ce soir, le Seigneur parle à des gens, il parle à des hommes et des femmes qui ont éteint, qui ont arrêté l'oeuvre qu'ils ont reçue. Ce soir, ils te diront, lève-toi. Ils te disent, lève-toi, mets ta ceinture, reprends ton manteau, mets ta chaussure, mets ton casque, prends ton épée. Et c'est l'heure d'aller travailler dans ce qu'il t'a demandé, mon ami. Alléluia. Waouh. Waouh. Frère, l'histoire se répète. L'histoire continue de se répéter. Et ça va se répéter encore. Si le Seigneur ne revient pas et qu'il n'est pas revenu et que nous, on est morts entre-temps, eh bien, ce message-là, d'autres vont l'entendre. Ils vont dire, oh là là, ah ouais. En fait, c'est des témoignages qui vont rester pour d'autres si le Seigneur ne revient pas entre-temps. Les amis, c'est terrible. L'histoire va se répéter. Ça va se répéter encore jusqu'à l'enlèvement. Tout ça va se répéter encore, mais rien ne va finir. Tout ça va se répéter. Et le Seigneur est obligé encore de permettre que des hommes et des femmes, son église, puissent encore parler, 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 ramener encore la parole, la parole, la parole, les amis, pour délivrer, 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 restaurer, relever, restaurer des hommes et des femmes qui ont tout abandonné, mes amis. L'histoire se répète encore, mes amis. Frères, c'est grave. Verset 29. Et Moïse lui répondit, mes amis, voilà ce que Moïse dit. Voilà ce que Moïse dit à à Josué. On va aller dans les deux versions toujours. On va aller dans la version Béjicé, Bible de Jésus Christ. Et Moïse, voilà Moïse, lui répondit, es-tu jaloux pour moi? Vous voyez le truc là? Donc Moïse lui demande, est-ce que tu serais jaloux pour moi? C'est-à-dire qu'en fait, il y a des hommes, il y a des femmes, c'est des fanatiques, c'est des fanaticiens, fanaticiennes. C'est-à-dire qu'ils seront jaloux, mes amis, jaloux, 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 jaloux. Voilà. En fait, ils sont idolâtres plutôt. Idolâtres, jaloux, pour leurs pasteurs, pour leurs dirigeants. Et ils sont là pour faire cette garde-là, voyez un peu? C'est terrible, mes amis. Et ça me rappelle, il y a deux ans, trois ans, le Seigneur m'avait demandé de faire des programmes à Sergi. Vous voyez? Il y avait d'autres programmes d'anciens, de frères et soeurs qui se faisaient. Et on m'a demandé, on m'a appelé d'Afrique. Quelqu'un m'appelle d'Afrique, il m'a dit, mais t'es fou! T'as fait un programme en même temps que tel frère, etc. Patati, mais ça va pas! J'ai dit, mais en gros, je ne comprenais pas. Je dis, en fait, je ne comprenais pas ce qui se passait. Quand je vois la parole, je dis, mais en fait, le Seigneur lui-même a dit dans la parole, on a vu les apôtres qui étaient avec Jésus-Christ, repartis voir Jésus-Christ lui disant, mais quelqu'un chasse les démons, on va l'arrêter. Le Seigneur a dit, oh, qui n'est pas contre nous, qui n'est pas contre nous, il est avec nous. Le Seigneur les a arrêtés. Donc, le frère là qui chassait les démons, qui ne marchait même pas avec les apôtres et Jésus-Christ, il faisait la vie du Seigneur. Et les apôtres ont voulu l'arrêter. Vous voyez? Un verset confirme un autre verset. Vous voyez? L'histoire se répète, mes amis. Aïe, aïe, aïe. C'est chaud, hein. L'histoire là qui a répété toujours. L'histoire se répète toujours, mes amis. C'est vrai. Frère, on doit trembler là. Je vous dis, moi ça me fait trembler. Parce qu'on peut tomber dans ces choses et on peut combattre contre le Seigneur, mes amis. C'est grave. Vous voyez? Donc, on voit par là que, comment dire, les apôtres voulaient arrêter un frère qui chassait les démons. Ils ont dit, Seigneur, il y a quelqu'un qui ne marche pas avec nous, qui chasse les démons, là, là, là. Et le Seigneur a dit, oh, même le Seigneur, il n'a pas dit, arrêtez-le. Il leur a dit, c'est pas comme ça, on va faire les choses. Celui qui est pas contre nous est pour nous. Donc, ceux qui travaillent pour le royaume, il faut les laisser travailler pour le royaume. Parce qu'on doit rechercher les intérêts du royaume, pas l'intérêt, les intérêts de notre église, les intérêts de je ne sais pas quoi. C'est les intérêts du royaume qu'il faut rechercher, frères et sœurs. Que les hommes soient sauvés. Donc, ce frère-là m'avait téléphoné d'Afrique sur WhatsApp me disant, oui, pourquoi, ça va pas, je suis fou. J'ai fait un programme en même temps que le frère, etc. Mais je dis, mais Seigneur, tu m'as demandé de faire le programme. Frère, ça peut avoir une confusion. Mais à chaque fois, je vais aller à la parole pour vérifier les choses, pour voir qu'est-ce que la parole disait. Je dis, mais il n'y a pas de problème par rapport à la parole, en fait, là. Mais ça vient d'où, ça ? Mais c'est humain. Et en fait, j'étais en prière avec le Seigneur, je me rendais compte, de faire la parole. Le frère faisait l'oeuvre à côté, mais après, il voulait l'arrêter. Et pourtant, Yeshua était là, il travaillait. Donc, on voit par là que le Seigneur leur a dit, non, non, laissez-nous travailler. Il n'est pas contre nous. Mes amis, voilà le message. Voilà la parole du Seigneur. Vous voyez ? Vous voyez, frère et soeur ? Donc, cette personne-là m'a rentré dedans. Oh, patati, patata. Oh, patati. Approche-en. On m'a envoyé des paroles patati, patata, patati. Oh, lala, frère, c'était terrible. Frère, je me dis, mais Seigneur, tu me demandes de faire ça, Seigneur, mais je ne comprends pas. Et j'ai compris que c'était l'humain. Il y avait un problème avec lui. C'était l'humain, en fait, qui était à l'origine. Ce n'était pas l'esprit, c'était l'humain. Comme dans la parole, là, mes amis. Le même veut arrêter les autres des gens. Vous voyez, c'est comme ça, l'homme. Il n'a pas changé, frère et soeur. C'est comme ça, mes amis. C'est terrible. Moïse lui répondu, on va prendre la version Bible de Sommaire. Moïse lui répondu, serais-tu jaloux pour moi que l'Éternel, au contraire, accorde son esprit à tous, à quoi? À tous les membres de son peuple pour qu'ils deviennent tous des prophètes. Waouh! Quelle parole! Quelle... Waouh! En fait, Moïse, là, si Moïse, si Moïse, ne faisait pas attention, si Moïse n'était pas dans l'esprit, Moïse allait commencer à tomber dans ce piège de ces personnes qui venaient rapporter tout ça, mes amis. Voyez? C'est-à-dire que tout ce qu'on va te rapporter, il faut que les choses soient... En fait, il faut agir sur la parole parce qu'il y a des gens, ils vont venir te voir pour te rapporter des choses parce qu'ils ont des motivations impures dans le cœur. Ils ont des choses à régler, ils vont prendre ce qu'ils sont devant pour régler leurs problèmes, mes amis. Voilà ce qui se passe aujourd'hui dans la chrétienté, mes amis. Vous comprenez, frères et soeurs. Voyez? Donc, toutes choses vont être jugées selon ce que dit la parole, non ce que vont dire les gens. Tu peux venir me raconter des choses sur Ulrich, par exemple. Je vais prendre la parole pour savoir ce que la parole dit. Crois-moi, on va vérifier des choses, on va parler, poser des questions. On ne va pas tomber dans ce piège parce que c'est comme ça que le serpent agit, l'ennemi agit. il va passer dans les coulisses tout ça pour aller semer, semer des choses, tout ça pour créer des isanis. Mais si t'es, en fait, voilà pourquoi il faut aller dans la parole voir ce que le Seigneur dit. Donc Moïse est parti voir dans la parole, qu'est-ce que la parole dit? Qu'est-ce que Moïse dit? Es-tu jaloux pour moi? Mais assitôt le peuple de Yahweh était prophète. Si Yahweh leur donnait à tous son esprit, tu vois? Si Yahweh leur donnait à tous son esprit, et dans la version Bible de semer, c'est écrit, Serais-tu jaloux pour moi? Que l'éternel, au contraire, accorde son esprit à tous les membres de son peuple pour qu'ils deviennent tous des prophètes. Waouh! En fait, Moïse vous le disait par là qu'il voulait que le Seigneur accorde son esprit à tout le monde. Comme ça, tout le monde serait prophète. C'est-à-dire que Moïse ne serait pas le seul prophète. C'est-à-dire autour de Moïse, il y aurait tout le monde qui prophétise. C'est-à-dire que l'œuf se fera encore plus vite en fait, mes amis. Vous comprenez un peu le message frère et soeur? C'est glorieux. Voyez? C'est glorieux. Et tu es le bon mois assitôt le peuple de Yahweh était prophète. Si Yahweh leur donnait à tous son esprit. Voyez? C'est magnifique. Voyez? Donc, si tout le monde était prophète, Moïse était content. Voyez? Que l'éternel, au contraire, accorde son esprit à tous les membres de son peuple pour qu'ils deviennent tous des prophètes. Waouh! Je prie que tout le monde soit prophète. Je prie que tout le monde soit évangéliste, soit docteur, tout ça. En gros, que le travail se fasse. Hallelujah! Donc, Moïse voulait que tout le monde soit, comment dire, prophète. Waouh! Puis, Moshe se retira dans le camp, lui et les anciens d'Israël. Waouh! Donc, on voit par là que c'est glorieux. Donc, on voit que le garçon est parti rapport à Moshe en disant et un des médailles prophéties dans le camp. En gros, arrête-les! Arrête-les! C'était ça la motivation, mes amis. Waouh! Mais Moïse a dit non, 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 il faut que tout le monde soit prophète. Et c'est ce qui est beau. Et c'est ça le message véritable. Waouh! Donc, voilà un peu. Voilà. Et non, frère, ce partage, c'est encourageant. Donc, il faut faire attention pour ne pas arrêter, comment dire, ce que les gens nous demandent de faire parce que nous ne sommes pas un peuple au chômage, nous sommes un peuple qui travaille. L'Église est un peuple qui travaille. Et c'est le Seigneur qui conduit son peuple à, comment dire, à travailler, à faire l'œuvre. C'est l'Esprit du Seigneur. Et le Seigneur ne nous appelle pas rester assis des années, des siècles, rester au chômage. Voilà. à rester. Non, il faut travailler, frère et sœur. Et le Seigneur nous parlera à chacun. Il nous parle. Il nous demande ce qu'il faut faire. Voilà. Toi, il peut-être te demanderait d'aller dans Chili, je ne sais pas, toi, d'aller au Népal. Toi, il peut te mettre à cause d'ouvrir une chaîne pour partager la parole, diffuser des chants, diffuser des messages, l'évangile. Peut-être que toi, il te demanderait d'aller évangéliser dans tel pays, dans telle ville. Et tu n'as pas besoin, en fait, voilà, je donne parenthèse, qu'on te donne l'accord pour aller évangéliser, pour aller faire une œuvre. Aucun homme, aucune femme ne peut t'interdire d'aller évangéliser. Tu vois? Et ça, c'est ce qui se passe aussi dans nos assemblées, nos églises. C'est quoi? C'est qu'il faut l'autorisation, une couverture du pasteur, une couverture quelconque pour faire une œuvre, pour aller travailler. Frère, ce n'est pas biblique, ça, mes amis. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Vous voyez? Il faut l'autorisation, il faut... Tu peux en parler ou que tu as ça à cœur à faire, mais personne ne peut t'empêcher de faire l'œuvre du Seigneur. Personne. Tu vois? On a vu tout à l'heure ce passage. Tu vois? Un garçon couru. On n'a même pas donné son nom en plus. On a juste dit un garçon. Tu vois? Donc, chacun doit prendre position pour la parole du Seigneur et il faut... Voilà, il faut être courageux. Dire la parole, dis ça et c'est comme ça. Et c'est ainsi que le Seigneur sera avec toi, frère et sœur. Tu ne seras pas déçu. Tu seras choqué de la manière de faire les choses. Donc, voilà, frère et sœur, voilà la pensée. Le Seigneur, Jésus-Christ, est le même hier. Voilà, Jésus-Christ, est le même hier, aujourd'hui. Il fait hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, voilà, frère et sœur, à très bientôt. Voilà, on va laisser passer un chant. Voilà, si vous voulez prendre le baptême, voilà, interagir aussi, vous pouvez le faire sur le chat. Voilà, au nom puissant de Yeshua. Je donne, ceux qui veulent rester connectés ou faire un échange ou question-réponse, poser des questions, échanger. Et ceux qui veulent prendre leur baptême, n'hésitez pas, on va laisser dérouler l'instrumental pendant une vingtaine de minutes. Donc, on pourra, vous avez 20 minutes, on a 20 minutes pour échanger, partager, échanger, voilà, rebondir, qu'ils veulent rebondir par rapport aux questionnements, etc., des questions par rapport à la parole, etc., l'œuvre du Seigneur, la parole, le baptême, ceux qui veulent se repentir. Donc, vous aurez 23 minutes parce que l'instrumental va dérouler jusqu'à la fin. Donc, du coup, on va permettre ce temps pour échanger un petit peu. Donc, voilà. À bientôt, frères et sœurs, que le Seigneur soit béni, glorifié. Amen. Abonnez-vous ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501